Et yo les babetons sont aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on repart sur du gmod DarkRP en administration Et cette fois-ci c'était sur le serveur MSS Click et vous allez voir que j'ai été formé par Nino à l'administration sur le serveur C'est une administration qui est complètement différente de celle que j'ai pu avoir sur d'autres serveurs comme Elysion, Bab2Roleplay ou TrustRP Partout que je suis passé en admin ça a été vraiment différent Donc là je vous laisse kiffer comme d'habitude vous lâchez un maximum de likes si vous voulez revoir du admin RP Parce que là réellement c'est vraiment la barre de like et dislike qui décide du retour ou pas de la série Donc je vous laisse kiffer et je voulais vous prévenir aussi dans la description Y'a mon Discord personnel, sachez qu'après chaque live je suis sur ce Discord pour vous parler, pour discuter avec vous Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description Vous installez directement Discord et vous mettez ce lien là pour rejoindre le Discord Vous serez accueilli par mes modérateurs et directement Move Du coup après je vous rejoindrai, on pourra discuter après chaque live, donc n'hésite pas C'est parti les Bab2, let's go ! Alors comment on les ouvre ces tickets Nino ? Et bien tu vas appuyer sur ta petite touche F3 Ok Tu vas aller cliquer du coup sur les symboles en haut à gauche Ok, y'a un mec qui l'a mis free kill, est-ce qu'on peut aller voir le free kill ? Tu vas enchaîner tout de suite ? Ouais je vais enchaîner tout de suite, on regardera le panel après, tout de suite on enchaîne comme ça les joueurs ne sont pas mécontents Nino D'accord, alors pour le coup la première chose avant de choisir le ticket, quand tu vas mettre la souris dessus tu vas avoir un petit panel secondaire qui va s'ouvrir à droite Allez à spectate résoudre D'accord, donc pour le coup clique toujours sur spectate d'abord pour voir s'il est pas en CNRP pour éviter de lui casser son truc Parce que le mec autant que c'est le match qui a 5 minutes autant il a retrouvé une CNRP Et du coup ça va lui faire bizarre Donc là moi il est dessus et il est actuellement en CNRP Il est actuellement en CNRP, il fait sortir un joueur d'un bâtiment À ce moment là en fonction de la raison du ticket c'est à toi de juger si tu le téléportes quand même ou pas Ou est-ce que je vais le voir, pour moi le mieux c'est que je vais le voir Il veut aller directement à lui aussi Donc je mets résoudre et je mets aléa, c'est ça ? Exactement Résoudre Oh merde j'ai mis résoudre Ah bah... Ah mais mince, je croyais qu'il fallait que je mette résoudre pour dire que j'ai pris Eh bah bravo, le temps pour le premier ticket je trouve qu'il a fait d'autres astuces Non le pauvre Il a sort de ouc, c'est pas vrai les gars ? Faut qu'on aille voir Léo Dupont mec Léo Dupont c'est toi qui a fait un ticket pour free kill ? Moi qui ai fait un ticket pour free kill oui Ok très bien Alors du coup en fait moi je suis en formation et c'est lui qui me surveille Donc du coup dis moi ton problème, comment tu t'es fait free kill ? Alors en fait je t'explique, j'ai été à une voiture, j'ai voulu la voler Et il y a le gars, il me pointe avec une arme, il me dit range tes crochets Je range mes crochets et je me barre et il me tue Ok et cette personne elle s'appelle comment ? Pour moi c'est du free kill car j'ai fait ce que... Cette personne elle s'appelle comment Léo ? Je sais pas du tout Ok très bien je vais aller voir dans les logs ok ? Je sais pas M5 et je vais dans Sentinelle et j'ouvre le kill log c'est ça ? Vous voyez que Léo Dupont il s'est fait tuer par Guillaume Cicero Moi je vais aller voir comment il s'est fait tuer Si effectivement il était en train de courir et si effectivement il l'a tué de dos Donc je vais cliquer dessus Et là regardez moi j'ai la scène Et là regardez il était en effet en train de courir On peut le voir qu'il était en train de courir C'est complètement ouf ce mode En fait on revoit la scène, on revoit comment il s'est fait tuer Là donc en fait il devait y avoir la voiture ici sûrement Parce que par contre on voit pas la voiture Quoique la personne qui l'a tué est ici Et la personne qui est en train de courir est ici Nino qu'est-ce que tu en penses ? Si sa version est réelle il a rien dans les mains Et l'autre a une arme dans les mains Et visiblement il l'a tué alors qu'il était désarmé Ok donc du coup faut qu'on appelle Guillaume Cicero Faut qu'on tp Guillaume Cicero Pour avoir sa version et voir s'il ment Guillaume Cicero Avant de le tp je l'inspecte j'imagine Pour voir s'il est pas en scène Ok il est pas en scène Je vais du coup le chercher Bonjour Guillaume Bonjour Du coup je tp je me suis permis de te tp Parce que j'ai vu que t'étais pas en scène Cette personne qui se plaint en fait que tu l'as free kill Qu'il avait rangé ses crochets Qu'il était en train de courir Et qu'il n'avait rien dans les mains Donc j'aimerais bien savoir pourquoi tu l'as tué en fait tout simplement J'étais dans le truc des restos asiat Et j'avais ma pote qui était dans sa voiture Audi rouge Et qui gattait mon véhicule pour me dire S'il y a personne qui crocheter Je suis arrivé je lui ai dit Toi arrête de crocheter Arrête de crocheter Et après je le voyais encore à 4 pattes A côté de ma voiture Du coup le voyant pas partir Je l'ai tué Avant qu'il parte même Il était juste Il est mort sous le calanque de ma voiture Bon ouais ok d'accord Alors en fait je vais te dire J'ai specté la scène en fait Et quand tu l'as tué en fait Il est pas mort Comme tu le dis sous ton capot Il était bel et bien en train de courir Quand tu lui as mis la balle en fait Il était en train de partir en fait de ta voiture Et il n'avait rien dans les mains Il avait rangé ses crochets C'est au moins une balle perdue alors Alors en tout cas Il crochète une voiture Qui vaut plus de 25 000 Ca fait 5 fois que je me laissais crocheter Je suis sûr que lui il a déjà crocheter plusieurs fois Parce que à chaque fois bizarrement La petite voix le ressort à chaque fois Et là on va me dire Que je peux me faire voler ma voiture Mais sauf que S'il décrochette juste avant Qu'il arrive à l'occupe ma voiture Je dois pas la retirer dessus Tandis que le mec S'il aurait réussi à crocheter Il aurait faim voiture Il aurait taille Guillaume ne te méprend pas Allez la dernière fois Et à la fin Uniquement on donne le verdict T'en fais pas On n'en pas encore dit Quoi que ce soit Donc pour le coup tu vois T'as eu l'aide Ah non mais oui T'écoutes hein Mais moi je te demande l'avis Tu écoutes à les deux versions Et en soi Tu sais qu'effectivement S'il avait fini de la crocheter Il serait monté dans la voiture Et pour tuer un mec en voiture Sur G-Mod Il faut faire péter la voiture Pas des jeux Et puis c'est sûr que En plus ça fait 3 ou 4 fois A un moment donné C'est très bien que sur G-Mod Moi je l'aurais buté Effectivement On aurait pratiquement tous fait ça Parce qu'on sait très bien Que la galère Pour appeler les filles Quand ils sont pas sur place Le mec Tu sais pas ce qui va se passer Surtout qu'il peut aussi sortir une arme Alors du coup les gars On vient de débattre Et du coup pour nous Ça reste légitime Parce que moi même Au bout de 3 ou 4 fois Que t'essayes de crocheter ma voiture Je t'aurais mis une balle en pleine tête Même que tu cours Ou tu ne cours pas Ou on va te redescendre Et du coup il n'y a pas de free kill Bonjour J'étais plein d'un free kill Oui il y a un gars Il y a un gars C'était pendant un breakage Attends attends J'ai pas ma radio Parce que là il m'a trouvé En fait j'étais dans un breakage Il y avait quelqu'un Il n'avait pas d'arme Je l'avais menacé avec mon raid in book J'avais dit toi arrête toi Après il a dit Ok je me rends Après il y a son pote Qui a sorti une arme Alors que moi J'étais déjà en train de les braquer Il m'a tué Je crois que c'est qui Alors du coup Tu as tué cet agent de police Alors qu'il avait une arme braquée Sur ton collègue Et j'aimerais bien savoir Pourquoi tu l'as tué Alors qu'il avait une arme braquée Sur ton collègue Ah celui qui était dehors C'est pas mon collègue Enfin du tout Il ne connait même pas T'es un mec dans la banque Parce qu'on était après un braquage de banque Il était armé devant On devait sortir Ok son micro déjà est déglingué Non en tout cas moi Je t'avais braquée Toi t'avais quand même sorti ton naka Et tu m'as tué Non mon naka t'étais sorti avant En braquage de banque C'est un mec qui couvre J'ai basé à mes marmes Ok bon bah de petit tournoi Je vais juste faire une petite vérification Ok je reviens vers vous Alors en effet c'est la banque Comment ils se sont tués mec Viens voir Genre c'est chaud Je sais pas C'est trop bizarre Ouais ils sont vraiment côte à côte En fait le gars devrait sortir De la petite pièce En ayant fait le coup à la C4 Et ils se sont rencontrés en même temps Donc ça prouve qu'il a pas manchi Parce que vu la scène Il avait bien un naka sur lui Ouais il aurait Le flic aurait tiré Les flics en braquage de banque Mais en plus le flic On peut voir que le flic Ah bah non on peut pas voir Les autres personnages C'est ça Parce que du coup On peut pas savoir si le flic Il avait quelqu'un en joue Que les deux personnes concernées Pour le coup C'est dommage qu'on puisse pas voir Les autres personnages Bah c'est légitime Effectivement il avait bien une arme dans les mains Et y'a pas eu de problème C'est en braquage de banque Donc effectivement C'est bien une scène Où ça va tirer Alors les gars On vient de débattre On vient de regarder la scène Comment ça s'est passé Donc du coup C'était complètement légitime Du coup y'a pas free kill Du coup je vais vous remettre Là où vous étiez Bonjour Karim Tu as fait un ticket pour free kill Ouais non en fait C'était parce que Je t'ai bloqué dans un prop Dans un caillou à la plage Bah du coup Tu mets bloqué Tu mets pas free kill Ah ok ça marche Bloqué Ah bah y'a Karim du là Il vient de remettre bloqué Ah oui en effet Ouais Ah ouais t'es bien bloqué sa mère là Vas-y bonjour à toi Karim Merci On le re-TP On le tp t'sais Enfin en faisant retour Je l'ai re-bloqué mis skin En fait y'a l'ancien vendeur d'armes Qui a la cc prop Ah l'ancien vendeur d'armes A la cc prop Ok ok Vas-y du coup je l'ai détruit C'est tout Non alors tu vas faire un autre truc Parce que y'a plein d'outils Que t'as pas vu Ça va être très simple De faire pas ça Parce que s'il a laissé une chose Regarde tu vois Cette porte est ouverte Bon y'a le bouton Parfois tu ne pourras pas la supprimer On va faire un clean prop C'est d'avant Pour savoir à qui ça appartient Tu vas appuyer sur ta touche custom Tu vas faire un clic droit En visant la construction Ouais ça y'est je l'ai Et tu vas descendre Dans la catégorie information Information ça y'est je l'ai Alors prop ça appartient à Karim Dulac Illumine le prop sans question Et ça te met le nom De la personne plus simide Donc maintenant Pour le coup Soit tu le tp Et tu lui demandes de supprimer ses prop Soit tout simplement Tu fais un clean prop Parce que généralement Les prop sont limités à 10-15 Tu vois Donc ça veut dire probablement Il a pas refait de construction Et si c'est le cas Tant pis Il aurait pas dû oublier Bah je vais le tp Comme ça Il va le faire son travail Karim Bonjour Tu peux enlever Tout tes prop s'il te plait What ? Ah ouais 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 Pense à les enlever Quand tu finis tes actions rp Ok ? Ouais ça marche Mentil pourquoi tu m'as appelé ? Le problème c'est que j'ai bugué Ah Christil pardon Viens Bah je suis en train d'expliquer Je suis en train d'expliquer Oui bah je t'ai Bah deux secondes Non j'ai mon LR J'ai mon LR s'il te plait Attention Ah c'est bon c'était quasiment Ah il faut te bouger Non c'est bon Alors en fait Je suis mort à cause d'un bug Le vase m'est tombé sur la tête Je suis mort Et je peux plus accéder A mon magasin A la base je suis prêteur asiatique Et là je peux plus accéder Tu peux enlever le LR s'il te plait ou pas ? Non Il doit patienter malheureusement Il est mort de lui même Et c'est la vie Non malheureusement Je peux pas t'enlever de ton LR Parce que t'es mort de toi même en fait Donc il faut que tu patientes Non non mais je suis mort A cause d'un bug du serveur Parce que le serveur est mal optimisé Donc c'est de votre faute C'est pas de la mienne Ah Je suis désolé d'être franc mais bon Le serveur est mal optimisé Attention On a pas créé le jeu Tu vois ce que je veux dire Le jeu on l'a pas créé A ce moment là Tu sais ce que tu fais Du coup Quand t'auras fini de jouer Déconnecte Tu vas sur ta boîte mail Tu envoies un mail à Gary Znewman Celui qui a fait le jeu Et tu lui dis Mec Hier Je mors à cause de toi Dans ma boutique de traiteurs asiatiques Et tu lui dis Maintenant je vais te rembourser Et tu envoies un message à misclic Et si je reçoive le mail Bah y'a pas de soucis Je te rembourse Ça marche ? Vas-y C'est pas la peine De ce que c'est avec ce problème Je vois que ça ira pas plus loin Merci en tout cas Eh bien écoute Je t'en prie Je te souhaite un bon jeu Qui n'est pas déjà mort Dans Gmod D'un vieux bug Ou un propre studio Tu sais Ça c'est le jeu C'est la physique du jeu C'est pas l'optimisation L'optimisation serveur Ça n'a aucun rapport Avec une physique d'un jeu Tu vois C'est clair Bonjour Pourquoi tu t'es fait Si fréquil En Riarzy Dis-moi Raconte-moi tout Alors Je suis pas sûr Si fréquil Mais 3 quarts Et en fait Après J'étais commissaire Et y'a eu une fusillade Enfin C'était censé être en danger Et il était parti Le maire Ce qui fait que Les braqueurs Ils ont ouvert le feu sur nous Ce qui fait que Ça a mis lieu A une énorme fusillade Et après je crois Qu'il y a un admin Donc toi je le suppose Qui est venu Pour dire Comme quoi Y'a eu un malentendu Donc on s'est expliqué Tout ça Ah non non C'était pas moi On s'est expliqué Vraiment tranquillement On était Ah bon bah C'était peut-être pas toi alors On s'est expliqué tranquillement Et après Qu'est-ce que Enfin je me suis fait tuer Je sais pas du tout comment Enfin Ou je sais pas Si c'était un bug Et j'ai vu que j'avais Deux morts à mon actif Donc je sais pas Si c'est quelqu'un Qui m'a friqui Je vais regarder Je vais regarder Et puis après J'ai pu été commissaire Donc voilà Alors Henry Arzy Alors Henry Arzy Il est là Ok il est de dos Et l'autre l'a tué De dos A travers la porte Ou je sais pas What Alors attends regarde La victime en fait Elle est bien de dos Il était commissaire Il comprend pas ce qui s'est passé Il comprend pas comment il est mort Donc ça on est d'accord Henry Arzy C'est ça Ouais en fait Il s'est fait tuer par Maxime Bleed Mais alors je sais pas Pourquoi Maxime Bleed le tue Ah il est tueur à gage Donc il avait peut-être Un contrat Sur Henry Arzy Effectivement Et puis quoi qu'il en soit Tu le sais très bien Quand t'es tué par un tueur à gage Sur le serveur Tu ne perds pas d'argent Ni tes équipements Tout est reçu Alors en fait du coup Tu t'es tué Tu t'es fait tué en fait Par un tueur à gage Qui avait un contrat sur toi Donc du coup C'était totalement RP Mais sache que tu n'as perdu Aucun argent Etc Mais que tu as bel et bien Tu as perdu ton poste de commissaire A cause de ce tueur à gage Voilà Il y avait un contrat sur ta tête On va finir là dessus Les babtous Si tu kiffes l'admin Tu lâches un maximum de like Surtout si tu veux en revoir Sur MSSClick Hein les babtous